RTCI nous réunit Dans le cadre de la deuxième édition des journées d'art de la marionnette de Carthage qui s'étale du 17 au 24 décembre 2019 à la cité de la culture Tunis une semaine pleine de performances, projections et spectacles qui sont au programme de cette manifestation initiée par le ministère des affaires culturelles en collaboration avec le centre national d'art de la marionnette un grand bazar établi aux différents espaces ouverts et salles de la cité de la culture 32 spectacles internationaux ont été présentés pour les grands et les petits tout au long de la manifestation On est parti vraiment de s'ouvrir au maximum, de voir vraiment ce qui se fait de mieux c'est-à-dire les grands festivals comme le festival international de la marionnette à Charles de Ville-Mézières qui s'est tenu en septembre 2019 ou le FIAMS aussi, le festival international de la marionnette de Sagrenay au Canada Donc on s'est beaucoup inspiré des programmations de ces festivals-là pour voir vraiment ce qui se fait maintenant que ce soit dans leur programmation off ou à l'extérieur comme à l'intérieur des salles Les thématiques aussi qui sont relayées dans ces différents festivals parce qu'on retrouve vraiment des thématiques, des questionnements qui sont assez communs à tout ce monde-là de l'art marionnétique Les petits-enfants ont pu profiter des vacances scolaires en découvrant un art exceptionnel et en assistant à des spectacles variés Les spectacles ont été appréciés par les enfants ainsi que leurs parents qui ont exprimé leur satisfaction en applaudissant très fort le spectacle et les marionnettistes Nous sommes une compagnie québécoise d'origine bulgaro-hongrois Nous habitons au Québec depuis 2004 Nous faisons du théâtre d'objets Pas dans le théâtre d'objets dans le sens qu'on connaît, qu'on raconte une histoire avec des objets mais on cherche la vie dans l'objet lui-même Donc dans ce sens, les sacs en plastique ne sont pas des objets mais deviennent des créatures On a fait des spectacles avec des papiers-mouchoirs aussi C'est le papier-mouchoir qui devient une créature Au début, on ne sait rien que, disons, on va faire quelque chose à partir de sacs en plastique Puis c'est tout ce qu'on sait sur le spectacle au début Puis on commence beaucoup d'improviser comme au début Si vous étiez là, vous avez vu vraiment le processus de création Et comme ça, on fait plein de choses Jusqu'à un moment, ça commence à prendre une direction Et là, on commence à construire le spectacle RTCI nous réunit